... On est dans la cour de la boutique culturelle qui se trouve rue Van Lint, numéro 16, en plein cœur de Kureguen. Nous sommes un peu les originaux du quartier puisque nous sommes un espace socio-artistique. Dans socio-artistique, il y a social. Pourquoi ? Parce qu'on est une association reconnue par la cohésion sociale. Et artistique, parce que nous, on a envie de faire plaisir aux gens du quartier en organisant des expositions, des concerts, des événements artistiques avec les associations. C'est un peu un hall d'entrée sur le monde artistique chez nous. On n'est pas le beaux-arts, on n'est pas le botanique non plus. On essaye donc d'avoir à cœur que les gens puissent venir de manière relativement simple chez nous, que ce soit parce qu'on est bien placé géographiquement, donc on a des trames, des transports, que ce soit parce que le travail qui est présenté n'est pas trop complexe en général et qu'on essaye de faire une introduction sur ce qu'on présente ou parce que, simplement, c'est quasiment gratuit. Et on ne fait pas non plus concurrence au centre culturel Escale du Nord, ici, en Durlecht, puisqu'on propose en général un tout autre service. L'ambiance est sympa, moi, je ne connaissais pas. Je cherche toujours à découvrir, à creuser de nouvelles pistes. Alors ça, c'est tout le défi de la cohésion sociale. Ça fait des années, je pense, qu'on travaille dans ce quartier à différents niveaux et on se rend compte que, même si on existe depuis 15 ans, les gens du quartier ont encore du mal à ouvrir la porte de la boutique culturelle. Et on regrette un petit peu puisque, finalement, nos murs sont aussi ouverts aux artistes du quartier. Je pense que ce sera notre défi, d'ailleurs, dans les années à venir, de pouvoir réellement s'ouvrir, offrir notre espace aux gens du quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...